La cérémonie qui nous réunit ce matin réveille une forte charge symbolique illustrée par la présence remarquée des drapeaux et étendards des unités. Dans un rituel bien établi, elle offre au chef d'état-major général des armées l'opportunité au lendemain de sa nomination de décliner son note du jour numéro 1 dans lequel il indique les axes majeurs autour desquels il va exercer son commandement. Mon général, je voudrais de prime abord vous adresser mes chaleureuses félicitations en ce jour solennel où vous recevez cet outil précieux qui fait la fierté de la nation sénégalaise. Il a été forgé de longue date par une succession d'officiers valeureux pétris des plus hautes vertis militaires à qui je rends hommage. Je sais que vous mesurez avec gravité l'ampleur de la tâche qui vous attend. Je suis persuadé qu'à votre tour, vous apporterez votre pierre à l'édification de cette œuvre qui, parce qu'éminemment humaine, n'est jamais achevée. Le chef suprême des armées, M. Macky Sall, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance car il a reconnu chez vous la compétence, les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire désarmer cet outil résilient et performant. Pour avoir déjà travaillé avec vous, je reste animé par ce même sentiment. Il ne fait point de doute que vous serez maintenir les armées sous la trajectoire d'excellence tracée par votre prédécesseur, le général d'armée Cheikh Ouad, que je salue. Votre parcours depuis votre sortie de l'École nationale des officiers d'actifs, ENOA, en 1990, donne la pleine mesure de vos capacités à tenir et raviver le flambeau. Il a été fait d'affectations en École, en unité et en état-major. À cela, il faut ajouter des commandements prestigieux comme celui du bataillon d'artillerie, unité de réserve générale et de la zone militaire numéro 2. Par ailleurs, les zones d'engagements opérationnels de nos unités vous sont familières, que ce soit au Sénégal comme dans le cadre des opérations de maintien de la paix où vous vous êtes très tôt illustrés à travers les opérations de la force de la CDAO au Libéria. À vos talents de manager et votre expertise sur les questions de sécurité, de géopolitique et de défense ont été d'un apport inestimable dans les productions et la visibilité du centre des hautes études de défense et de sécurité CHEDS que vous avez dirigé pendant plus de deux ans. Toutes ces expériences professionnelles accumulées, également durant vos affectations successives comme aide de camp et chef de cabinet des grands chefs militaires vous confèrent une très bonne connaissance des armées qui vous prédestinez parfaitement à la haute fonction de chef de l'état major particulier de M. le Président de la République, Macky Sall. Vous y avez suivi de très près les questions stratégiques sur la défense et la sécurité nationale. A la lumière de ce parcours élogieux, je suis très confiant quant à l'avenir des armées. Sous-titrage Société Radio-Canada de la République.